... Comment tu t'appelles ? Excusez-moi, monsieur. Il nous est interdit de parler au client. Je veux que tu viennes avec moi. Non. Je peux prendre ça ? ... Monsieur Cooper, je suis vraiment désolée. Je peux faire quelque chose ? Non. Laisse ça. Maintenant, tu vas aller dans la salle VIP et danser... ...avec ce type là-bas. Mais, monsieur Cooper, je ne peux pas faire ça. Je suis ici pour m'éprouiller. C'est donc ton heure de gloire. Allez, viens. Monsieur Cooper, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ça. Nelly, ce gars va te payer ton salaire du mois pour 15 minutes de danse. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas ? Oui. On ne peut plus revenir en arrière. Vas-y. Monsieur Cooper, j'ai peur. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, s'il vous plaît. Donc, tu peux dire au revoir à ton travail ? Non, je ne peux pas perdre ce travail. Lana, occupe-toi d'elle. C'est pas vrai. Bientôt, je retrouverai cet étranger et je découvrirai que j'ai beaucoup plus en commun avec lui qu'une simple danse. Parce que c'est cet homme qui va révéler mon secret. Je m'appelle Nelly et c'est mon histoire d'amour. Viens plus près. Plus près. Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux ? Parce que vous avez payé pour une danse, pas pour que je vous regarde. C'est dur. Tu n'étais pas comme ça avant. Salut Nelly. Alex. J'ai dû danser pour de l'argent pour un riche crétin. Mais le plus effrayant, c'est qu'il s'est avéré être mon premier amour. Je savais que je te reverrais un jour. Je ne pensais pas que ce serait ainsi. C'est ce que tu as décidé ? De m'acheter ? De... quoi ? Quoi ? Ok. Non, 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 non. Mais non, je... Je voulais juste discuter avec toi en privé. Bon sang Alex, de quoi on doit parler ? De ce qui s'est passé entre nous. Il n'y a rien entre nous. C'était il y a dix ans, tu m'as quitté, j'étais brisée et c'est tout ce qu'il y a entre nous. Est-ce qu'on a fini ? Hé ! Je suis désolé. Tu n'as pas beaucoup changé. Arrête. Tu es toujours aussi belle. Arrête. Et si je te disais que j'ai toujours des sentiments pour toi et que je t'aime ? Non. Non. Arrête de dire ça. Je t'ai aimé. Je t'aimais. Et tu n'as rien fait parce que tu n'avais même pas le courage de me parler et de me dire que tu me quittais en personne. Je ne voulais pas te quitter. Bien sûr que non. Tes parents l'ont fait pour toi. C'est juste une femme de ménage. Pas assez bien pour notre fils. Eh bien, ils avaient raison. Comme tu peux le voir. Arrête. Hé ! J'avais l'habitude d'être prête à faire n'importe quoi pour cet homme et je n'étais pas prête à lui pardonner pour ce que j'ai enduré. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me calmer après avoir vu Alex. Et s'il découvrait tout ça ? Le secret que j'ai gardé pendant tant d'années. Oui, M. Cooper. Tu es viré. Quoi ? C'est interdit pour les filles d'emmener les clients chez elles. Mais je ne l'ai pas emmené. Arrête de me mentir. Il est parti juste après toi. Tu voulais te faire de l'argent en plus, c'est ça ? Mais pas du tout. Tu vas regretter de m'avoir menti. Attendez. Mince. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Nelly, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Sérieusement, Alex. J'ai passé tellement d'années à essayer de ramasser tous ces morceaux de moi et refaire ma vie. Et maintenant, tu débarques et tu gâches tout. Nelly, je t'ai cherché. Je t'ai cherché très longtemps, mais tu as juste disparu. Bien sûr que j'ai disparu. Parce que je voulais être aussi loin que possible de toi, ta riche famille, qui me tendait ses enveloppes avec de l'argent. Prends-les, Nelly, s'il te plaît. Ne dis rien. Et débarrasse-toi du bébé. Allez, je ne le savais pas. Je voulais avoir un bébé. Je voulais être avec toi. Ils l'ont fait derrière mon dos. Et quand je l'ai découvert, j'essayais de te trouver aimée, mais c'était comme si tu avais disparu. Non, non, c'est trop tard. Mais c'est... Il n'est jamais trop tard pour aimer. Alex, non, c'est trop tard. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as dû traverser. Pardonne-moi. Oh, mon Dieu. Alex. Je savais que ça allait mal finir, mais il m'attirait tellement. Maman. Où est mon livre ? Salut. C'est qui, lui ? C'est juste... C'est juste un de mes amis. Et il allait partir. Maintenant. Comment tu t'appelles ? Alex. Et vous ? Je... Je m'appelle Alex aussi. Tu peux imaginer ça ? Enchantée de te rencontrer. Et... Quel âge as-tu ? Demain, j'aurai dix ans. Mais ne me dis pas que tu as aussi dix ans. Je le croirais pas. Oh, non. Bien sûr que non. Chérie, va te coucher, s'il te plaît, d'accord ? J'arrive tout de suite. Ok. C'est... Est-ce que c'est... ma fille ? Non. C'est ma fille. Écoute, Nelly. Ce n'est pas ma faute si tout ça est arrivé. Je devrais être... Désolée pour toi, maintenant ? Eh bien, alors, je suis désolée, Alex. Je ne savais pas que tu voulais être avec moi. Comment je l'aurais su ? Mais ça n'a plus d'importance. C'était il y a très longtemps. Maintenant, tu dois... Tu dois partir. Maman ! Maman ! J'arrive tout de suite. Va-t'en, Dizzy. J'aurais aimé que tout ça se termine comme un mauvais rêve. Mais le lendemain matin, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout vient d'Alex ? Désolée, je ne pouvais pas lui dire non. Maman, maman, t'es une invitée spéciale à ma fête d'anniversaire. Mets un chapeau. Ok. Chérie, va dans ta chambre, s'il te plaît. Il y a un autre cadeau pour toi. J'ai besoin d'aide avec mon livre de coloriage. Tu peux m'aider ? Bien sûr, ma chérie. Je peux t'aider. Mais je veux qu'Alex m'aide. Est-ce que je peux ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des licornes ? Waouh ! Alors, tu choisis ? Oh, bien. Je prends celui-là. Les licornes. J'aime bien ça. Elles sont belles. Je les ai regardées et j'ai réalisé que peu importe combien je me suis dit que je n'aimais pas Alex et que ma fille ne lui ressemblait pas, ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais rien vu de plus beau dans ma vie que ces deux-là. Et il semble que j'aime mon Alex et Alex infiniment. Écoute, Alex. Chérie, j'ai encore un cadeau spécial pour toi. Lequel ? Je veux te présenter quelqu'un. Mais je connais Alex. Oui, mais Alex... est ton papa. Mon papa ? Tu as aussi besoin d'un chapeau spécial, papa. Ce que tu as vu ? Merci, beaucoup. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. À cet instant, j'ai réalisé que deux choses dans la vie ne sont jamais trop tard pour être faites, pardonnées et aimées.